Bonjour. Si vous êtes inscrit et inscrite à ce MOOC, c'est sans doute que vous êtes conscient et consciente du rôle fondamental que jouent les sols dans le cycle hydrologique de notre planète. Et vous auriez raison, car dans les sols, la vie sur Terre ne serait plus pareille. En effet, les sols ont une porosité qui leur permet de retenir l'eau pendant des jours, voire des semaines, ou même des mois. Cela constitue une importante réserve d'eau pour les plantes et les micro-organismes du sol. Chaque mètre carré de sol peut stocker plusieurs centaines de litres d'eau. Mais il existe une grande variété de sols à la surface de la Terre. Nous vous expliquerons dans les jours à suivre quelles sont les propriétés qui vont conditionner la capacité d'un sol à retenir l'eau. Une partie de l'eau stockée sera transpirée par les plantes. Une autre va s'évaporer. Entre 60 et 70 % de l'eau, de pluie qui tombe sur les surfaces continentales, retourne à l'atmosphère par évapotranspiration. Ces deux processus, évaporation et transpiration, contribuent à réguler le climat sur les continents. Grâce à leur capacité d'infiltration, les sols aident à réduire le risque d'inondation. Imaginez ce qui va se produire si les sols étaient imperméables. À la moindre averse, d'énormes volumes d'eau vont dévaler les pentes. Toutefois, cette capacité à limiter le ruissellement est très variable d'un type de sol à l'autre, selon leur nature et leur épaisseur. La Belgique est régulièrement touchée par des inondations boueuses. Ces inondations surviennent surtout dans la partie centrale du pays, sur les sols limoneux sensibles au ruissellement lorsqu'ils sont mis en culture. Dans ce MOOC, nous allons vous expliquer le processus d'infiltration de l'eau et quelles sont les propriétés qui déterminent la capacité d'un sol à absorber l'eau. Nos activités domestiques, industrielles et agronomiques génèrent de plus en plus de polluants. Pesticides, métaux lourds, nanoparticules, solvants chimiques, hydrocarbures, etc. Bon nombre de ceux-ci sont entraînés dans les sols par l'eau qui s'infiltre. Une fois dans le sol, ils peuvent subir différents processus qui les rendent moins nocifs. Ils peuvent y être immobilisés, transformés par des micro-organismes, ou encore subir des réactions chimiques. Nous pouvons donc dire du sol que c'est le plus grand filtre du monde. Mais peut-être êtes-vous là aussi parce que vous voulez être capable de comprendre comment nos activités humaines sont susceptibles d'affecter le fonctionnement hydrologique des sols. Ou aussi, comment gérer au mieux nos sols dans un contexte de développement agricole. Prenons quelques exemples. Dans de nombreuses régions du monde, les pluies sont insuffisantes ou mal réparties dans le temps, contraignant ainsi fortement le rendement des cultures. Depuis des millénaires, l'être humain a recours à l'irrigation pour compenser ce déficit en eau. Pour ne pas gaspiller l'eau, il ne faut pas apporter au sol plus d'eau que ce qu'il pourrait en prendre. Mais alors, certaines régions souffrent d'un manque d'eau. Dans d'autres régions, l'eau est présente en excès et les sols se saturent. Dans un sol saturé, il y a très peu d'oxygène et seules quelques rares plantes cultivées, comme le riz, supportent ces conditions. Pour les autres plantes cultivées, il est nécessaire d'évacuer l'excès d'eau pour créer des conditions hydriques propres et propices à leur développement. On appelle cela le drainage. L'efficacité du drainage dépendra fortement de la perméabilité du sol. En agriculture, l'enjeu est donc de maintenir la teneur en eau dans une gamme optimale permettant un bon développement des cultures et des bons rendements. Si la teneur en eau est trop élevée, les rendements baissent à cause du manque d'oxygène et il convient de drainer le sol. Par contre, si la teneur en eau est trop faible, les plantes vont souffrir de stress hydrique et il convient d'irriguer. Ce MOOC ne fera pas de vous des spécialistes de l'irrigation ou du drainage, mais vous aidera sans aucun doute à comprendre quelques paramètres hydrauliques du sol. Il faut prendre en compte pour piloter un système d'irrigation ou de drainage efficient. En Europe, comme dans beaucoup d'autres pays du monde, la menace que font passer les pesticides sur la qualité des eaux souterraines est prise très au sérieux. Mais comment peut-on évaluer le risque que ces substances atteignent les nappes ? Peut-on développer des substances qui présentent moins de risques ? La carte suivante qui passe devant vous illustre le résultat de simulation visant à prédire la concentration en pesticides dans les eaux qui percolent vers les nappes. Dans les zones vertes, le risque est faible. Dans les zones rouges, le risque est élevé. Ces calculs ont été faits pour deux pesticides différents, les substances A et D, en tenant compte de la nature des sols et du climat. Nous observons que ce risque est très différent d'un produit à l'autre, mais aussi d'un endroit à l'autre, et les propriétés différentes des sols expliquent une grande part de cette variabilité. Selon le type de sol, le pesticide sera plus ou moins fortement retenu, et son transfert vers les nappes se fera plus ou moins vite, ce qui affectera la capacité du sol à épurer l'eau. Il n'y a pas que les pesticides qui menacent la qualité de nos nappes. En effet, lorsqu'ils sont appliqués en excès, les fertilisants, comme les nitrates, peuvent aussi contaminer nos nappes. En Belgique, nous avons mis en place depuis de nombreuses années un programme de réduction des apports d'azote pour protéger les nappes situées à plusieurs dizaines de mètres de profondeur, et utilisées pour l'eau potable. Mais malgré les mesures prises, les effets tardent à se manifester de façon concrète. Cette carte devant nous montre la concentration en nitrate dans les nappes, dans la moitié sud de la Belgique. Au-delà de 50 mg par litre, il est estimé que l'eau est impropre à la consommation. Nous observons qu'il y a de nombreuses régions où la qualité de l'eau ne répond pas aux normes exigées. Pourquoi sommes-nous dans cette situation alors que cela fait au moins une décennie que des mesures ont été prises pour réduire les apports de nitrate? Pour tout comprendre, il faut s'intéresser aux vitesses de transfert de l'eau dans les sols. Compte tenu de la nature du sol, du sous-sol et du climat belge, l'eau descend vers les nappes à une vitesse moyenne de quelques mètres par an, environ un centimètre par jour. Les nappes étant situées à plusieurs dizaines de mètres de profondeur, il faudra donc à l'eau une ou deux décennies pour atteindre la surface de la nappe. Cela ne sera donc pas dans une ou deux décennies que nous allons découvrir réellement les effets positifs des mesures prises aujourd'hui pour réduire la pollution. Au terme de ce MOOC, vous ne disposerez pas de tous les outils nécessaires pour faire de telles prédictions, que ce soit pour les nitrates ou les pesticides. Cela demande, en effet, des connaissances avancées. Cependant, vous aurez les bonnes bases pour comprendre le déplacement de l'eau dans les sols qui sert de vecteur à ces polluants. Terminons par un exemple d'ingénierie qui nécessite une bonne connaissance des propriétés et des processus hydrodynamiques dans les sols. Chaque année, au fait, nous produisons d'énormes quantités de déchets par habitant. Même si le recyclage prend de plus en plus d'ampleur, une bonne part de ces déchets aboutit dans les centres d'enfouissement techniques, comme celui que vous voyez devant vous. La décomposition des déchets organiques génère de gros volumes de liquide, appelés les lixivias. La percolation de ces lixivias vers les nappes peut avoir en effet néfaste sur la qualité des nappes et l'environnement. Aussi, les centres d'enfouissement techniques sont-ils actuellement équipés à leur base de géotextiles et de couches argileuses peu perméables pour éviter toute contamination des nappes. Au-dessus de ces matériaux imperméables, nous avons placé des drains ou, en d'autres termes, un système de captage pour récupérer les lixivias. Enfin, nous recouvrons les déchets avec une épaisse couche de sol tassé pour éviter que l'eau de pluie ne s'y infiltre en quantité. La conception d'un centre d'enfouissement technique demande donc, avant toute chose, une bonne connaissance et compréhension du comportement hydraulique et géotechnique des matériaux. Vous l'avez saisi, une bonne compréhension des interactions entre l'eau et le sol peut nous aider à mieux comprendre et quantifier le nombreux processus naturels ou anthropiques. On parle de ruissellement, disponibilité en eau pour les plantes, les micro-organismes, le transfert de minéraux et de polluants dans les sols, la recharge en eau, les nappes souterraines, le transfert de polluants et bien d'autres encore. Cela peut aussi nous servir à évaluer des solutions techniques ou à tester des scénarios dans le but de réduire l'effet des activités humaines sur notre environnement. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...